On essaye de faire du mieux qu'on peut, on essaye de se préserver et on essaye de préserver aussi les bénéficiaires. Donc Evisol reste ouverte pendant la période de confinement parce qu'en fait c'est des personnes qui sont dans une situation précaire, qui ont besoin de nous pour effectuer leur course pour manger dignement. Elles ne peuvent pas aller en magasin, acheter, faire les mêmes courses qu'elles vont faire à Episol ou elles vont payer 10%. Et en fait sans l'ouverture d'Episol, ça pourrait être très compliqué en termes de besoins alimentaires pour ces personnes-là. Donc nous on a fait le choix par exemple pour cette semaine d'ouvrir, de leur permettre de faire les courses pour deux semaines. Donc c'est réduire au maximum le contact tout en restant ouvert. Donc on a mis en place des mesures que les personnes, quand les personnes rentrent, elles se lavent les mains, les bénévoles portent des masques. On a même réduit le nombre de bénévoles pour avoir le moins de personnes possible à Episol. Et voilà, donc les personnes peuvent faire leurs courses comme d'habitude. Et aussi on peut toujours pallier à leurs besoins alimentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501